Musique Bonjour, c'est Lionel, le baladeur au fil de l'eau. La Marne, en Seine-et-Marne, décrit de jolies boucles. Nous allons faire le méandre qui se trouve autour de la forêt de Monceau, à l'est de Maud. Nous y verrons de jolis villages que nous découvrirons sommairement, puis la Marne et son environnement, avec une jolie biodiversité. Bonne découverte ! Musique Notre circuit part de Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, pour aller à Île-les-Mêle-deuses, en passant par Armantière, puis nous irons à Congis-sur-Terroine et terminerons à Germigny-l'Évêque. Après avoir visité Saint-Jean-les-deux-Jumeaux, nous grimperons sur la hauteur pour voir Mont-Solemo. À Saint-Jean, on remarque un ancien couvent de 1926, qui a été transformé en maison de retraite. Une petite halte fluviale fait face à une île. On voit ici la Marne qui bute contre un dôme, qu'elle n'a pu ronger et qu'elle va contourner par le nord. Musique La Marne va à partir de maintenant faire des boucles. Et il lui reste environ 110 kilomètres avant d'atteindre Charenton, où elle se jette dans la Seine. Le barrage de Saint-Jean a un rôle régulateur de la rivière. Les bateaux passent ici, le barrage, par une écluse. Ils franchissent donc une nouvelle marche. C'est l'écluse numéro 10 qui est automatisée. Nous grimpons ensuite sur Mont-Sau, village historique. L'église Notre-Dame de l'Assomption de Mont-Sau-Lémeau est caractéristique. En effet, elle est construite en pierre meulière, roche qui affleure dans la région. Mont-Sau nous présente les ruines d'un château, édifié par Catherine de Médicis, qui venait ici s'isoler de la cour au XVIe siècle. Puis Henri IV l'offrit à Gabriel Destré, une de ses favorites. La forêt de Mont-Sau est un véritable balcon, dominant la rivière. Cette forêt est un massif géré par l'ONF de 685 hectares, situé sur les communes de Germine-et-Lévesque, Trilport et Armentière-en-Brique. Des parcours botaniques aménagés permettent de reconnaître les arbres et la végétation locale. C'est une forêt mixte, où dominent les chaînes, devant les hêtres et les frênes. Cette forêt est parcourue par le GR11. Comme dans tout le bassin parisien, il y a une succession d'étages géologiques, typiques des hauteurs, c'est-à-dire que sur un socle calcaire, se succèdent des étages de marne, de sable et d'argile. Au printemps, on rencontre de jolis parterres de fleurs des bois, comme la jacinthe ou l'anémone sauvage. Certains chênes ont près de 300 ans. Le bleu des jacinthe sauvages tranche sur les hauteurs, avec les champs de colza. La forêt s'incline, se penche donc doucement vers la partie nord, découvrant la boucle de la marne vers Île-les-Mêldeuses. La forêt est trouée par la ligne Paris-Strasbourg, inaugurée en 1865 par Napoléon. Un viaduc SNCF engendre la marne à Armentière. Puis la ligne utilise un tunnel avant de sortir à l'air libre en direction de Trilport. Redescendu sur les bords de Marne à Armentière-en-Brie, nous suivons un chemin difficile qui longe la rivière. Après le viaduc, la marne longe le village de Armentière-en-Brie, décrivant une sorte de haisse majestueux qui semble sans fin. En effet, du fait d'une déclivité extrêmement faible, la marne à Anseine-et-Marne décrit cette méandre. Armentière-en-Brie est un peu perché, à l'abri des crues, protégée par les cultures. Recouverte d'une importante végétation, l'église romane Saint-Germain, semble figée depuis le XIIe siècle. Nous arrivons à Île-les-Mêldeuses. On dit ici que la marne est îleuse. En effet, sur son passage, elle a créé de nombreuses îles. Le secteur présente de grandes étendues humides, résultat de l'extraction des sédiments de la rivière. Des trous de grande capacité, anciennes sablières, ont été recyclées pour recevoir divers déchets depuis 1950. Nous reprenons le bord de l'eau vers l'île de la Cornaille. Dans ces secteurs agricoles au bord de la rivière, les oies sauvages, en migration, s'arrêtent souvent ici pour paître, se nourrir ou se reposer. Les 800 habitants de Île-les-Mêldeuses peuvent prier dans une petite église simple. La halte fluviale permet le transfert de matériel ou autre destiné au barrage. Ce barrage à Île-les-Mêldeuses est également muni d'une écluse. Nouvelle marche pour la navigation. Mais ce barrage maintient un niveau d'eau nécessaire à une usine qui pompe l'eau de la Marne. Ce pompage est assuré par l'usine hydraulique de Villers-les-Rigaudes, qui sert à alimenter le canal de Lourque par une importante machinerie datant de 1868. L'eau est poussée en force passant dans une canalisation sur 300 mètres vers le canal de Lourque. L'eau monte ainsi de 12 mètres de dénivellation. Nous reparlerons de cette usine de relevage lorsque nous serons en balade sur le canal de Lourque. Il nous faut traverser la Marne en franchissant le pont vers Congis-sur-Terroine. Congis-sur-Terroine est un village de 1700 habitants levé entre la vallée de la Marne et le plateau du Multier. Ce village possède une église composite à la fois romane et gothique remontant au XIIIe siècle. Sur les hauteurs, on peut voir le château du Guay, monument historique qui a vu se dérouler des batailles en 1814 par les armées de Blucher contre celle de Napoléon. et plus récemment lors de la bataille de la Marne en 1914. Ici, la Terroine, petite rivière de 25 kilomètres, se divise en deux pour donner un canal. Ce canal de la Terroine sert également à approvisionner le canal de Lourque. Ce qui reste de l'eau dans la Terroine est bien modeste. Elle passe au centre-ville de Congis. Elle serpente dans les marécages pour se jeter proche de l'île de l'Ancre dans la Marne. Située entre le canal de Lourque et la Marne, les terres du Grand Voyer, nous offrent un exceptionnel lieu de biodiversité. L'espace était autrefois pâturé et aussi, on y extrayait de grandes quantités de gravier dans des balastières. En 1999, l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France ont acquis 160 hectares de ce site afin d'en protéger le potentiel écologique et d'améliorer l'habitat des espèces animales. Des parcours ont été aménagés pour le grand public afin d'observer des oiseaux nombreux comme ici un cormorant, des mouettes ou un héron. Ici, c'est une aigrette garzette qui niche dans le secteur mais qui peut également être migratrice. Le martin-pêcheur vit également dans certaines zones. Les observatoires sont souvent occupés par les amateurs d'ornithologie. Ils ont parfois la chance de voir le butor étoilé dans les roseaux ou le balbuzard des roseaux. L'eau s'étend ici à perte de vue dans cette vaste plaine d'étangs ou de mars. Seuls les coteaux boisés de la marne viennent refermer la vue. Hormis les 250 espèces d'oiseaux, on peut bien sûr observer des batraciens, des insectes ou des reptiles. ces étangs accueillent bien sûr de façon saisonnière des migrateurs mais on voit aussi qu'il y a beaucoup de mouettes ou de sternes. sortis du grand voyeur nous suivons la rive droite et prenons le pont vers Germini l'évêque un chemin étroit allonge la rive gauche qui est fortement boisé de saules et d'aulnes face à l'île de l'encre des pâturages accueillent de jolis chevaux large d'environ 50 mètres la marne est ici de moins en moins empruntée par les péniches et ce malgré une navigabilité possible car elle offre une belle hauteur d'eau de plus de 1 mètre 80 nous entrons à Germini l'évêque qui doit son nom aux évêques de Meaux qui depuis le 12e siècle avaient leur résidence secondaire ici à 9 kilomètres de Meaux un ancien chemin de halage passe par un vieux port le port aux Meuniers bossuet au 17e siècle fut évêque de Meaux et il a marqué la ville de son prestige on trouve certains vestiges du siècle passé comme ce pigeonnier qui a été englobé dans une propriété privée bossuet aimait venir se reposer ici dans un kiosque qui n'a pas encore été restauré c'est ici que nous nous quittons je vous donne rendez-vous dans un prochain film en espérant que vous vous abonnerez à ma chaîne pour me soutenir dans ma démarche descriptive des rivières à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501